La zone de Giganchor du syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal exprime ses sincères condoléances à toute la population sénégalaise pour les pertes en vies humaines survenues ces derniers jours. Elle attire l'attention de la population ainsi que des autorités locales et nationales que les événements dangereux qui ont eu un impact négatif sur la prise en charge des patients. Depuis le 15 mai dernier, l'accès aux deux hôpitaux situés dans cette zone géographique, à savoir l'hôpital de la Paix et l'hôpital régional de Giganchor, est bloqué par des manifestations avec l'érection de barrages routiers. La devanture de l'hôpital de la Paix est le théâtre d'affrontement entre manifestants et forces publiques, exposant ainsi les malades, leurs accompagnants ainsi que le personnel soignant à une inhalation forcée de gaz lacrymogène dont certains atterrissent même dans l'enceinte de l'hôpital. Par ailleurs, nous nous offusquons face aux accusations graves concernant le refus de soins des manifestants mais aussi la livraison de ces dériens à la police. Ces accusations ne reflètent en aucun cas notre engagement professionnel ni nos valeurs déontologiques fondamentales qui sont basées sur l'impartialité professionnelle sans aucune distinction sociale, politique, le respect scrupuleux du secret professionnel et la primauté absolue accordée à toute vue humaine dans la dignité. En outre, depuis un moment, une information concernant l'utilisation d'une ambulance par les forces de défense et de sécurité pour repousser les manifestants circule sur les réseaux sociaux. Cette information, si elle est avérée, représente une extrême gravité car probablement responsable des attaques perpétrées contre les agents de santé et les hôpitaux où par deux fois des groupes d'individus ont été repoussés. L'ambulance constitue un équipement médical et ne doit pas être détournée à d'autres fins. En revanche, si ces allégations sont fallacieuses, cela constituerait une grave manipulation dans le sens de mettre à mal le personnel de santé avec la population. Le respect de la priorité et la libre circulation accordée aux ambulances relèvent non seulement de civisme, mais est une nécessité vitale. L'hôpital doit demeurer un lieu où la sécurité des patients, des accompagnants et du personnel soignant est garantie. Le syndicat autonome des médecins pharmaciens surgiendents du Sénégal, la zone de Gigancho, rappelle à la population au respect des structures sanitaires, du personnel de santé, mais aussi exige la sécurité de la part des autorités compétentes.